On connaît Biote la créative pour son verre, ses métiers d'art, etc. Mais Biote la créative, c'est aussi la recherche et la création d'entreprises. Vanimo est un opérateur immobilier sur la région Côte d'Azur. On est très orienté aujourd'hui sur le périmètre de l'activité du bâtiment industriel. Et on se développe sur le commerce et le bureau. Les premières opérations de bureau ont été faites sur Sofia. On a livré 6400 m² de bureau avec un principe d'autoconsommation et de stockage d'énergie électrique qui nous permet aujourd'hui de diviser par 20 à peu près la facture électrique de nos locataires. On enclenchera les travaux au mois de septembre. Et l'objet est une livraison de la première entité mi-2018 pour les 1600 m². Début 2019, les 3200 m de la deuxième phase et dernière phase milieu 2019. Pour la première fois, Nexity va faire une opération sur le territoire de la Casa et du Simisa. Nexity, premier groupe côté immobilier en France, à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires. On est présents sur l'ensemble des métropoles régionales, en logement et également en bureau. Dan Costafouro et son équipe nous ont accompagné dans ce projet. Le permis est en cours de dépôt. 5 000 m², donc 4 bâtiments autonomes pour faire des cellules, on va dire, ou des lots de copropriétés. Il y a un travail qui va être fait avec nos amis d'Artea tout à l'heure parce qu'on est sur le même site, le même environnement à venir au Manille, mais en tout cas je pense qu'il va falloir travailler de concert dans le sujet. Le permis est en cours de dépôt. On espère pouvoir lancer les travaux en 2018. Et puis c'est de pouvoir livrer le premier semestre 2019 parce qu'on devrait prendre la décision de lancer en blanc la moitié du programme. Dans le développement durable, Sophia Antipolis a déjà fait de gros progrès. La particularité d'Artea, c'est que nous sommes un acteur qui est à la fois présent dans l'immobilier et dans l'énergie renouvelable. Nous sommes producteurs d'énergie renouvelable depuis bientôt 10 ans, essentiellement dans le photovoltaïque et dans l'hydraulique. On est ravis de pouvoir faire cette opération qui sera une première pour nous. Nous allons lancer certainement un premier bâtiment en blanc. Nous réfléchissons à mettre en place un petit espace de co-working avec une vision un petit peu orientée start-up. On va, pour ce faire, déposer, comme nous a mis Nixity rapidement, un premier permis de construire. Le groupe Lazare a été créé en 1990 avec, dès le départ, une volonté de se positionner comme un opérateur spécifique sur le lancement en blanc. Ce qui nous permet de répondre à des demandes locales de façon très précise et rapide. Pour ceux qui connaissent Nispladza, nous avions réalisé il y a quelques années le bâtiment qui se trouve à l'Arenas, donc Nispladza, dans lequel se trouve le PA. Alors l'opération qui nous concerne aujourd'hui, c'est une opération qui va se situer à l'angle de la rue Caco et de la route des Dolines, sur un terrain où on a une forte déclivité, mais vous allez voir que le projet va utiliser cette déclivité pour pouvoir positionner deux immeubles. Le projet en lui-même développe 8800 m2. On envisage un permis de construire éminent, puisqu'on est en train de parler du mois de mai, peut-être même un petit peu avant, avec un démarrage des travaux au mois de novembre et une livraison au printemps 2019. On est ici au Mipim, le royaume du mètre carré. Nous, nous parlons au nom de Sofia. Notre grande préoccupation, c'est de savoir comment ils vont être utilisés. Et comment les entreprises, de demain, d'après-demain, utiliseront leurs locaux, quels sont leurs vrais besoins. Nous avons souhaité, nous, Casa et Simisa, nous associer à un travail qui va être mené notamment avec l'Islonde, travailler avec des universitaires sur la définition et l'utilisation du futur, des espaces futurs.